Alex Laloutre, la mascotte fairplay de la CFF. Quelles sont les attitudes fairplay à adopter lors des matchs de mon enfant ? Cette vidéo a pour objectif de vous présenter Alex Laloutre, la mascotte fairplay de la CFF et à travers lui les différents principes fairplay auxquels répondre lorsque, en tant que parent, vous assistez aux matchs de votre enfant. Alex Laloutre est donc, depuis un an, notre mascotte fairplay, prêt à soutenir tous les clubs, parents et joueurs qui souhaitent s'engager dans cette voie. Ouvrez l'œil, car vous le croiserez de plus en plus souvent. Que ce soit à l'entrée des infrastructures sportives ou sur les brassards de nos parents fairplay, Alex veille sur vous et sur le match de votre enfant. Mais pourquoi lui ? La Laloutre est un animal qui se développe dans nos régions. Elle est douce, joueuse, sportive, intelligente et heureuse en communauté. Son instinct maternel est très développé. Elle fera tout pour protéger ses petits. Elle n'a aucun comportement agressif et n'a donc rien de belliqueux en elle. De plus, elle est sensible à son environnement. Quand il l'outrait dans les parages, c'est toujours bon signe. Il n'en fallait finalement pas plus pour la désigner comme mascotte officielle des projets fairplay de la CFF. Alex a déjà commencé à disséminer ses bons conseils dans les clubs de Wallonie et de Bruxelles. Vous avez d'ailleurs sûrement déjà vu l'une de ses bâches à l'entrée de votre club ou d'un club que vous visitiez. Passons maintenant en revue les différents principes qu'il y prodigue. Premier principe, ce ne sont que des enfants. Pour que mon enfant se sente bien, il doit prendre du plaisir et apprendre. Je ne critiquerai jamais mon enfant sur une erreur ou une défaite lors d'une compétition. Je le soutiendrai, lui ferai un feedback positif et motivant. Je n'oublie pas que les enfants ne sont pas des professionnels miniatures. Et par conséquent, ils ne peuvent pas être évalués avec les mêmes critères qu'un professionnel. J'aime mon enfant de façon inconditionnelle. Et je laisse à mon enfant un espace d'autonomie et de développement. Deuxième principe, c'est un sport. Je me rappelle que mon enfant fait du sport pour son plaisir et non le mien. Je le sensibilise au fait qu'il y a une opportunité d'évolution dans chaque situation, qu'elle soit connotée positivement ou négativement, que ce soit une victoire ou une défaite. C'est un apprentissage avant tout, un loisir, une passion, une activité sportive et sociale. La discrimination ne passera pas. J'encourage le jeu sportif sans prendre en compte les différences physiques, ethniques, religieuses, politiques, sociales ou autres. Enfin, le sport est aussi important pour ma fille que pour mon fils. Troisième principe, ce n'est qu'un jeu. Je permets à mon enfant de s'évaluer autrement qu'à travers la victoire et la défaite. Qu'est-ce qui a été ? Est-ce que c'était chouette ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je ne mets pas trop de pression sur mon enfant. Il pourrait avoir l'impression d'être piégé et ressentir une dépression sportive. Je ne crie pas sur les enfants. Cela décourage, stresse et panique. Je ne dis pas « tu aurais dû » mais je profite du jeu en faisant abstraction de l'aspect compétition. Enfin, tous les jeux sont faits de victoires et de défaites. Je dois apprécier ces victoires et accepter ces défaites. Quatrième principe, c'est leur match. Je ne transfère pas mes envies de réussite ou ma carrière rêvée sur lui. Je n'envahis le terrain sous aucun prétexte. Chacun son territoire, le terrain ou la tribune. J'évite la violence à tout prix. Les maladresses et les erreurs arrivent à tout le monde, même aux meilleurs. Je n'ai aucune emprise sur les décisions prises au cours du match par les joueurs, formateurs ou par l'arbitre. Aussi, un match est un condensé d'émotions. Je les connais et les maîtrise. Surtout, il ne faut pas les laisser influencer négativement le cours d'un match. Cinquième principe, les formateurs sont bénévoles. Mon enfant joue et apprend grâce à des formateurs dynamiques qui donnent de leur temps et de leur personne pour lui. Je ne remplacerai pas le coach et lui ferai confiance quant à ses compétences. Je respecte la stratégie et les décisions du formateur. Le formateur est une figure importante pour mon enfant et son développement. Je ne le dévaloriserai pas sur ou en dehors du terrain. Enfin, le formateur est humain. Tout comme moi, il peut commettre des erreurs. Je n'hésite pas à lui en parler cordialement à la fin du match pour échanger sur nos visions. Sixième principe, l'arbitre est un être humain. Je respecte l'arbitre, quel qu'il soit, jeune ou vieux, mince ou gros, blanc ou noir, chrétien ou musulman, expérimenté ou novice. Je respecte les décisions de l'arbitre, même si je ne suis pas d'accord. Mon enfant est un partenaire de l'arbitre au cours du match. Je lui apprends à le respecter à tout moment. L'arbitre est un humain. Tout comme moi ou mon enfant, il peut commettre des erreurs. Je ne dévalorise pas le talent de l'enfant-arbitre par rapport au talent de mon enfant. L'arbitrage est une manière comme une autre de pratiquer le sport qu'on aime. Septième principe, ce n'est pas la coupe du monde. L'enjeu du match de mon enfant ne vaut certainement pas que je m'énerve. Le jour du match, cela doit être une fête. Je suis sympa avec les adversaires de mon enfant et leurs supporters. L'ambiance n'en sera que meilleure. Le football est un apprentissage avant tout. Un loisir, une passion, une activité sportive et sociale. Mon enfant ne peut pas être au top à chacune de ses prestations. Il a le droit d'avoir des jours sans. Le principal n'est pas le résultat, mais bien l'amusement et l'épanouissement de mon enfant. Enfin, huitième et dernier principe, on joue grâce à des parents responsables. Je soutiens mon enfant sans surprotéger ou co-entraîner. Je suis un exemple, un repère, un modèle. Les relations positives avec mon enfant permettent de développer chez lui la confiance en soi, la motivation et les relations sociales. J'encourage mon enfant à pratiquer son sport sans pression, sans brider et surtout sans intimider. Mon enfant n'est pas responsable de mes propres frustrations en cas de non-réussite. C'est à moi de gérer mes propres états d'âme. Voici donc globalement les principes qu'Alex, et à travers elle, la CFF, vous invite à respecter lorsque vous vous rendrez au match de votre enfant. Ensemble, faisons en sorte que chaque week-end soit une fête. Aussi, si vous ou votre club désirent aller plus loin et officialiser son engagement dans la lutte pour le fairplay, nous vous invitons à rejoindre les 174 clubs membres du projet Parent Fairplay Pitch. Chaque week-end, plus de 1800 personnes sont aux abords des terrains pour veiller au respect des règles de fairplay dans leur propre groupe de supporters. Pour cela, rien de plus simple. Désignez et inscrivez à la formation de 3h un référent Vivons Sport. Il sera le responsable fairplay de votre club et construira, avec les parents qu'il souhaite, la team Parent Fairplay de votre club. Enfin, si vous souhaitez obtenir une bâche d'Alex Laloutre, son logo pour le joindre au vôtre, ou bien encore si vous désirez plus d'informations sur les projets sociaux de la CFF, deux solutions. Vous pouvez vous rendre sur le site de la CFF, www.acff.be rubrique projets sociaux, ou bien tout simplement envoyer un mail à l'adresse social.acff.be Merci.